Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky, on reprend la partie avec les Romains. Alors, beaucoup de choses à dire. Déjà, on va commencer par inspecter un peu Nidaros. J'ai juste optimisé ceci. Du coup, Nidaros, c'est bien, c'est un vaste marécage avec peu de production. On a trois de production dans une ville avec cinq habitants. C'est vraiment, vraiment très peu, donc on va travailler là-dessus, probablement. Faire des scieries ici et là, c'est des cases 1-1, à la base, vraiment très nulle. Ça va faire des cases 1-2, ce qui reste quand même très mauvais. J'ai pas trop, trop le choix. En fait, Nidaros, c'est vraiment, vraiment pas un bon... C'était pas un bon départ pour la Norvège. Je comprends qu'elle ne soit pas bien développée parce que c'est vraiment très pourri. Je sais pas trop ce que je vais en faire, en fait. On va voir, mais on fera ce qu'on pourra de toute manière. On va choisir une production. Probablement, pour commencer, on va réparer le monument. Alors, regardez, je me l'avais signalé, mais effectivement, on a ici de l'usure de guerre. Ah non, tiens, j'ai pas d'usure de guerre. Je pensais que j'en avais. Et ici, moins 3, d'accord. C'est très très compliqué pour moi de savoir exactement l'usure de guerre, comment elle provient et comment on peut la faire partir exactement. Apparemment, des bâtiments endommagés peuvent donner de l'usure de guerre, mais quand je regarde Nidaros ici... Mais en même temps, oui, ce qui se passe, c'est que, oui, en fait, je pense que je viens de prendre Nidaros. On vient d'endommager des bâtiments, donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas encore d'usure de guerre qui s'est accumulée. On pourra peut-être suivre ça, voir s'il y en a qui s'accumulent alors que la guerre est terminée. Je ne sais pas, mais à cause des bâtiments détruits, aucune idée. Et donc ici, pour l'instant, on va réparer... Première chose, on va réparer... Le monument, il n'y a peut-être pas trop du... On va commencer par le grenier. Les frontières sont déjà bien éloignées. Alors au niveau de la création de la ville, on va tenter quelque chose. On va essayer de faire une ville qui ne va pas bénéficier dans un premier temps d'eau courante. Donc on aura un problème d'habitation. Mais on a ici une montagne. On pourra faire un aqueduc ici, par exemple, ou des termes plutôt, pour profiter de l'eau, des sources qui proviennent de la montagne. Donc si je fais une ville là, pourquoi la faire là ? Parce que du coup, au début, on aura la bouffe du marais. On aura la bouffe ici, 3 et 3, c'est pas mal. On aura ceci qui est juste à côté, qui est bien aussi. Donc on pourra bien faire prospérer la ville. Bon, je voulais absolument avoir accès avec cette case-ci également. J'espère que Buenos Aires ne va pas s'en emparer. Et on aura également accès jusqu'ici, et accès jusqu'ici au fer. Donc ça me paraît pas mal. On aura également accès à Sephora ici pour la production. Donc ça me paraît vraiment le meilleur spot ici. Donc on va faire ça. Qu'est-ce que je vais faire de mes unités en attendant ? Eh bien on va les placer, on va les répartir de manière à se prémunir d'éventuels barbares qui surviendraient. Donc notre archer, je vais le faire remonter jusqu'à Rome. La légion ici avec le bélier peut remonter à Aquileia. La légion simple va rester ici à Nidaros. Toi tu vas te soigner pour l'instant, toi tu es déjà en train de le faire je pense. Alors cette petite galère, on va continuer l'exploration. Je pense qu'on n'a pas encore été ici. Et puis on partira sur le continent, le côté ouest du continent également. Et ici on avait déjà été, donc il n'y a pas trop trop d'intérêt. J'espère qu'ils vont patcher la différence de visibilité entre ce qui est exploré et ce qui ne l'est pas. On voit vraiment pas bien je trouve. Pas suffisamment bien en tout cas. Tu vas rester du côté d'une ville qui peut produire des unités militaires. Aquileia ou Estia, peu importe, mais dans mon territoire. Alors la quadrirem ici. Ok. Alors, un de mes baleines et un de mes sels. Contre de libres passages, des textes sur soi. Pour avoir un bonus de foi j'imagine. Et de tourisme, les chefs d'oeuvre. Ça ne m'intéresse pas évidemment. Je veux bien lui filer des baleines contre du mercure par contre. Excellent. Excellent et on va regarder si on peut peut-être avoir autre chose. Pour le sel par exemple. 5 pour 30 tours, 150, 158. Ok. Alors, à Rome. N'oublions pas que maintenant on peut faire des siris. On aura ici deux belles siris. Avec le bonus de plus 1 encore à cause de la rivière. Ça me paraît vraiment bien. Donc il me faudrait des nouveaux bâtisseurs. On est bon plus ou moins ici. Attention que j'ai des routes commerciales également à faire et que c'est très important. Mais faisons d'abord le bâtisseur. Donc voilà, c'est la première ville que je fais dans le jeu où il n'y a pas du tout l'eau potable à côté. Et donc on commence avec deux habitations max. On a déjà un malus de croissance dès le début en fait. C'est quand même assez fâcheux, clairement. Je voulais le faire pour voir si c'était viable ou pas. Et avec les 3 et 3 ici, je pense que ça le sera. Seulement 9 tours déjà avant la croissance. Donc c'est pas si mal. Mais il va falloir très rapidement faire ces termes. Termes que je n'ai pas encore débloqués. Ici, ici. 90 tours. Je pourrais les acheter. On les achètera ici les termes probablement. Il n'y aura pas trop le choix. Ah oui, on ne peut pas acheter les quartiers par contre, c'est vrai. On va travailler sur la croissance pour l'instant en essayant de croître quand même sans les habitations. Mais déjà faire un grenier m'en donnera plus 2. Ce n'est pas beaucoup moins cher que des termes. J'ai plutôt intérêt à faire les termes directement. On va faire les termes. Évidemment ici. Comme je l'avais prévu. N'oublions pas que les termes romaines donnent également un d'activité à la ville dans laquelle elle se trouve. Des upgrades. Alors mes upgrades, je ne vais pas les faire tout de suite. Vous verrez pourquoi. Mais pour l'instant, j'ai mieux à faire avec mon Nord. On n'est plus en guerre. On n'a pas d'autres civilisations avec laquelle on va être en guerre tout de suite. Donc il n'y a pas vraiment de raison de faire l'upgrade. Toi tu vas revenir vers Rome. Pour l'instant, toi tu vas te retrancher ici. Alors le bâtisseur. Eh bien il me faut de la production à Nidaros. On l'a vu. Absolument. Alors mon unité navale de tir à distance. Défense de quartier, défense de quartier. C'est clair qu'on peut attaquer les villes avec ces unités là. Ça peut être pas mal. À terme, je préfère avoir des attaques. Plus d'attaques contre les défenses de villes. Pour semer le trouble chez l'ennemi. Semer la destruction dans les villes. Évidemment, il faut être capable également de détruire les unités ennemies. On va prendre quand même ceci. Bombardement. Oh oh ! On va essayer d'amener... Pour l'instant, je pense que seuls mes bâtisseurs peuvent y aller. Il me semble. Non, mon explorateur peut embarquer sur l'eau maintenant. Mais lui, il a mieux à faire. Ouais, ok. Alors pour Oslo ici. Petite ville naissante créée par les Norvégiens. On va faire le camp. Bon, 2-2-4, c'est pas si mal comme case. Est-ce qu'il prend bien les cases qu'il faut ? Tour suivant. Alors maintenant qu'on a éliminé la Norvège de l'île, on va y prendre pied de plus en plus. Je vais voir s'il n'y a pas moyen de faire encore une ville ici. Mais je crois que, ouais, on arrive au bout. Oh, cool. On va étudier la possibilité de faire une ville ici, c'est vrai que j'aurais bien voulu faire une ville près de la merveille naturelle pour profiter de la culture supplémentaire. Mais quand vous vous souvenez, quand je suis arrivé ici, je me suis dit, merde, il n'y a vraiment pas tellement d'utilité. Ces cases-là ne sont pas exploitables. Là, j'ai deux cases effectivement intéressantes. Mais c'est tout. C'est tout. Donc c'est quand même pas génial. C'est vraiment pas de bol le placement. Pour ces deux cases-là intéressantes, sachant que Rome va prendre tout ceci. Je vais faire une ville là, je veux dire, c'est pas tellement utile je trouve. Je vais faire une ville dans ce coin-ci. Une, deux, trois. Je pourrais faire une ville sur la côte ici par exemple. Ici, un, deux, trois. Et je pourrais profiter de cette case qui est quand même vraiment pas mal. Avec une série, ça me fait deux, deux, deux et deux. C'est quand même pas mal du tout. Mais il faut que ce soit utile par ailleurs. Donc une ville ici, ça c'est pas mal. Il y a du bois. Le désert, on s'en fout. Il y aura moyen de la production. Il y a de la nourriture ici. Et au niveau de la mer, on pourra en avoir un petit peu. Mais il n'y a pas de poisson. Ah, il y en a là. Donc potentiellement, je pourrais quand même faire une ville ici. Elle ne sera peut-être pas si mal. Je crois qu'on en fera une histoire de vraiment occuper l'espace. On est encore au tout début de la partie, donc ça vaut le coup. Ouais, je pense qu'on fera une ville ici. Et ce sera ma dernière ville du continent, je pense, puisque là, je ne veux pas en faire. Et là, il n'y a vraiment rien d'intéressant. Donc on s'arrêtera là. On va explorer évidemment avec les caravels le reste du monde et essayer peut-être de trouver une île intéressante. Mais il faut quand même bien se dire que faire des villes pour faire des villes, ce n'est pas non plus... Je veux dire, ça vous coûte des activités, puisque les ressources de luxe vont se répartir en fonction du nombre de villes que vous avez. Et c'est 4 maximum villes qui vont être utilisées par une ressource de luxe. Donc attention quand même. Mais en règle générale, il vaut mieux quand même avoir un maximum de villes. Ça paraît clair. Il suffit de faire un quartier récréatif et ça peut résoudre les problèmes d'activité. Allez, assez de blabla. Il faut que je joue aussi. Bâtisseur découvert ici. En tout cas, c'est ce qu'il me dit. Je ne pense pas. On va réparer. Il faut réparer ici. Donc on va de toute façon refaire un bâtisseur. Est-ce que j'ai la carte qui va bien ou pas ? On se tourne quand même. Mais c'est parce qu'ils m'ont détruit justement ceci. Est-ce que j'ai encore la carte activée qui va bien ? Pour les bâtisseurs. Non, je l'ai enlevé. Je l'ai enlevé. Il faudrait quand même la remettre, celle-là. On va pouvoir la remettre au prochain tour. Parce que je vais en faire une série. Alors, des barbares ici. On n'a probablement pas qui popperont. Je vais laisser une unité ici peut-être pour empêcher effectivement... Ouais. Plutôt ici. Les barbares d'arriver. Et toi, tu vas aller... On va aller détruire ce camp. Mais passe pas par la mer s'il te plaît. Passe par la terre plutôt. La quadrirem. Je vais la laisser là. Alors, on a optimisé la production en série. Probablement parce qu'on a fait une série et qu'il fallait en faire un certain nombre. J'aime toujours bien me rappeler des bouts. C'est ce qu'ils font. La production en série, c'est plus loin. Quand même pas si loin que ça, c'est pas possible. Ici. Construisez à une seule série. C'était ma première, d'accord. Vous m'avez dit dans les commentaires, je les lis toujours tous, que l'arsenal de Vinit serait intéressant pour moi. Plus 2 de points d'ingénieur illustre par tour. Bien. Chaque fois qu'on forme une unité navale, on en reçoit une seconde. Oh là là. Effectivement. On essaiera de la faire. Alors, toi tu vas faire le tour. Faut pas que j'oublie de prendre ceci. Tour suivant. Faut pas que j'oublie de faire encore 2 routes commerciales. Toi tu peux éventuellement rester dans la ville ici. Le monument ici va être bientôt fini. Pendant la paix, il sera dépouillé par ses mercenaires. Pendant la guerre, il le sera par l'ennemi. Ok. Alors, doctrine donc. Coup d'entretien moindre. On peut s'en passer le temps de faire... Ah oui mais les bâtisseurs c'est pas là, c'est ici. J'avais mis hors plus 2 pour chaque route commerciale. Attendez, où est ma production supplémentaire de bâtisseurs ? Je crois que cette case a remplacé les 30% de bonus sur la production de bâtisseurs. C'est quasiment sûr. Alors, je vais quand même la prendre parce qu'on va en faire pas mal ici. C'est parti. Le reste, on va le laisser ainsi. Ok, super. Détruire une unité avec une quadrirem. Je vais pas pouvoir l'optimiser ce boost là parce que des unités ennemies... Ah mais une quadrirem c'est l'attaque à distance. Alors je vais peut-être pouvoir le faire. Ce serait pas mal mais ce que j'aimerais bien c'est aller vers l'exploration et avoir cette nouvelle là. Il faut 2 caravelles. Alors on va faire ceci. De toute façon je dois passer par là. Entretenez 4 routes commerciales. J'aurais pouvoir le booster. Ok. Ok, on va faire comme ça. J'aimerais bien avoir mon nouveau gouvernement le plus vite possible. Ce sera l'exploration. À Stavanger, on a terminé le grenier. Un bâtisseur 14 tours c'est quand même assez long. Donc je pense à faire mes zones industrielles et mes plateformes commerciales. On va commencer à en produire de manière assez intensive. Est-ce que j'ai besoin vraiment d'un bâtisseur à court terme ? J'aimerais vraiment bien faire une série ici pour pouvoir commencer à produire plus. On va faire une série de bâtisseurs quand même. Parce que de toute manière j'en ai besoin un tour avant essor. D'accord. Émissaire. On va continuer à travailler sur Buenos Aires bien sûr. Ma quadrirem attaque à distance. Ouais. Je vais me mettre ici sur les côtes en espérant pouvoir détruire. Éventuellement. Un barbare pour avoir le boost. Ouais. C'est à moins qu'il se barre évidemment. Mais on devrait pouvoir se faire. 40. On va mettre un marqueur. Ici. De ville. J'ai mis quartier mais bon c'est pareil. La promo sera pour la prochaine fois. Et comme on a fini d'explorer ici je pourrais aller lui demander d'aller prendre ceci. Autant qu'il fasse ça il n'y a rien d'autre à faire. Maintenant je pourrais lui faire explorer les mers aussi. Mais je ne crois pas qu'il pourra rentrer dans les mers profondes. Ça m'étonnerait très fort. Il faut une caravelle pour ça c'est quasiment sûr. Même c'est sûr. Toi tu vas rester là à empêcher le pop-up de barbare peut-être. Une galère. Je vais la laisser là ici pour l'instant. Tour suivant. Ça va il n'a pas bougé. Mais attention qu'on me détruise quand même. Non ça va aller. Les bibliothèques de vos campus pouvant abriter un grand nombre de parchemins. Votre peuple commence à écrire l'histoire de votre empire. On optimisait et terminait du coup histoire écrite. L'histoire est une suite de mensonges sur lesquels on est d'accord. Philosophie. Bonus de proximité plus 100% pour les campus. Éventuellement grande bibliothèque. J'aimerais vraiment bien l'avoir. Plus deux en science. Plus un point de savant illust par tour. Tellement de choses à faire toujours évidemment. On a débloqué ceci. Je vais quand même laisser ceci parce que je suis en train de faire un max de bâtisseurs. Ce sera plus important. Le général illustre on l'a pas encore eu. Je vais attendre de l'avoir avant de changer. Pardon. Et le boost. Tradition navale. Très très bien. Alors à Ravenne. On a terminé le campus. Donc on va continuer à se noter lancé au niveau technologique. Il n'y aura pas trop de problèmes. Alors du coup il n'y a pas trop de raison de faire autre chose qu'une bibliothèque. Une fois qu'on a le quartier si on veut qu'il soit utile il faut faire les bâtiments dedans. Sinon ça ne sert à rien ou pas à grand chose. J'ai envie d'avoir également un bâtisseur ici. Donc on va le faire d'abord. Et la carte n'oubliez pas qu'il est active. Alors est-ce qu'il l'utilise correctement ? Ouais plus ou moins. 21 tours avant essor. On a un problème d'habitation évidemment. 1 tour avant le grenier ok. Ça va se régler tout seul. Alors toi tu vas passer par là. Et on ira vers le village. D'accord. Ah on peut aller par ici tiens. Ça va probablement être bloqué. Je ne me fais pas d'illusions mais... La promotion qui tombe à pic. On va la prendre. Je pourrais... Alors je pourrais... Les promotions vous pouvez les prendre après vous êtes déplacés mais il faut qu'il vous reste du mouvement. On va s'éloigner du fondeur pour éviter qu'il nous fasse perdre des points de vie inutilement. On va se mettre ici. Et prendre la promotion. Alors j'en ai déjà une qui est partie sur le côté droit. Je vais en améliorer une sur le côté gauche. Ah qu'est-ce que j'ai eu ? Oui il de garde de Bingen. Fois plus 100. Le bonus de proximité de foie de ce lieu sain génère aussi de la science. Ah je vais aller voir. J'ai un lieu sain ou deux. Je vais aller voir que j'ai pris. Donc on va aller voir si vraiment ça va être utile. Le bonus de proximité est complètement nul ici. Il n'y a rien. Donc ça ne servira à rien. Et je n'en ai pas d'autres. Moi je n'en avais pas fait personnellement. Donc on va le faire. Et pour la première fois dans le jeu on va refuser. Enfin première fois en tout cas dans les premières parties. Début du jeu. Je veux refuser. Elle ne m'intéresse vraiment pas. Je veux le suivant plutôt. Et donc là comment ça se passe ? Ah on a perdu des points. Mais qui a eu ? Qui a eu ? Ah oui d'accord. Donc il est éliminé du jeu et personne ne l'a. Et on passe au suivant. Mais j'ai perdu des points. On a trois par tour. Et ici quatre par tour. Donc on n'arrivera pas à avoir le suivant. Si je ne me donne pas des points de savants illustres supplémentaires. C'est le Brésil qui va le choper. Émilie du Châtelet déclenche un Eureka pour trois technologies aléatoires de la Renaissance ou de l'ère industrielle. Je la veux. Je la veux et on fera ce qu'il faut pour essayer de la voir. Préparons le monument ici. Je devais aller par ici. C'est le réflexe de longer les côtes avec ce genre d'unité du début de jeu. Ouais. On est bloqué évidemment. Arom ! Bâtisseur fini. Donc les bâtisseurs maintenant ils auront deux charges supplémentaires tant que ma carte est active. Très très bien. Est-ce que ça justifie d'en faire un autre encore ? Je ne pense pas. Je vais très probablement aller vers les négociants. On a 14 de production. C'est un petit peu faiblard. Donc on va faire ces fameuses ciries. Le long de l'eau ça va être très très bien. Au niveau de ma production ça va être nickel. Enfin je pense. On va commencer par ça. Est-ce que j'ai des problèmes d'habitation ? Ça commence aussi. Donc il faudra faire des fermes à faire. Après on va faire trois ciries et deux fermes. Je pense. Deux fermes l'une à côté de l'autre évidemment si possible. Tour suivant. J'adore. En plus on ne l'avait pas eu dans la première partie. Et je veux dire qu'elle me plaît déjà bien. Ah ok. Le phlegme anglais. Britannique. Ok nous voici à la renaissance. Alors choisir une technologie. Les voiles carrés nous donneront la frégate. Qui est l'évolution au combat à distance en mer. Donc ce sera l'évolution de la quadrirem. Mais pour l'instant je n'aurai pas besoin. La production en série que j'ai boosté. Débloque les chantiers navaux. Plus d'expérience pour les unités navales. Bonus de production équivalent au bonus de proximité du port. D'accord. On a également un bonus avec les ressources maritimes proches. Ok. Et l'arsenal, le fameux arsenal de Venise. Mais voyons voir si je n'ai pas des choses un peu plus primitives à rechercher. Je pense qu'il y en a un. Notamment faire le quartier du port éventuellement. Dans certaines villes. Les mathématiques Petra ne me sont plus tellement utiles. Je vais reprendre mouvement plus 1 pour mes unités navales avec ceci. Rien qu'en recherchant. Donc pour mes caravels qui vont sortir ce sera utile. En plus c'est boosté. Je vais faire ces deux. On va faire ces deux recherches. Alors à Oslo ici. On est petit. On a 1 d'activité 2 sur 5 habitations. 6 tours avant et sort. C'est pas trop mal tout ça. On n'a pas encore de monuments. Le bâtisseur 14 tours c'est un petit peu long. Mais il m'en faudrait bien un aussi ici. On va faire une grosse vague de bâtisseurs pendant que la carte est activée. D'accord. On va s'évaluer une case pour éviter de se faire frapper. Tour suivant. Nidaros. La fameuse et improductive Nidaros. 5 de production. Mais bon. L'ordi préfère faire grandir la ville. Après il switchera j'imagine sur les choses de production. Mais il y en a tellement peu. Attention qu'ici il y a une mine. C'est 1,1. C'est de la Thunra. C'est vraiment de la merde cette capitale. Il aurait mieux fait de bouger vers le nord pour installer sa ville. C'est ce que j'aurais fait à sa place. Du coup qu'est-ce qu'on va faire ? 5 sur 6 habitations, des termes éventuellement. Mais... La zone industrielle. Mais il faut 7 de population. On la fera dès que possible ici. Parce qu'elle ne servira à rien tant qu'on ne l'aura pas faite. Cette ville. Les remparts antiques ne serviront peut-être pas à grand chose. Alors en attendant je peux déjà faire les termes quand même. Habitation plus 2, activité plus 1. Dans l'espoir d'une future croissance. Écoutez. Et on va prendre cette case-ci. Allez on continue à booster la croissance de Rome. Oh ! Voilà comment on s'est rencontrés. Oh là là ! Les anglais ont déjà des caravels. Hum. On est plus ou moins au coude à coude au niveau du score. Ils sont les 3ème en dessous du Brésil. Au niveau de la science. Attendez on devrait pouvoir voir combien de technologies on a. Je ne me souviens plus comment on voit ça. Je suis sûr qu'on peut le voir. En tout cas on pouvait le voir avant. Voilà. 42, 42... 50, le Brésil. 34, l'Angleterre. 38. D'accord ils ont été plus vers le côté maritime. Ok 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 ok. On va se quitter ici pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi ça m'a bien amusé bien sûr. Ça m'ennuie qu'ils aient déjà des caravels. Mais bon. Ils ne sont pas si avancés technologiquement. Finalement le Brésil a l'air assez puissant. On verra ça. Je dois faire encore une ville ici. Développer mes capacités de production et de production d'or. Ça va être le plus important. parce qu'une fois que vous commencez à prendre à vous envoler un petit peu au niveau de la culture et de la science ce qui n'est pas vraiment mon cas. Mais les quartiers coûtent de plus en plus cher puisque c'est l'avancement dans les dogmes et les sciences qui vont déterminer le coût de construction des quartiers. Ça peut devenir très très cher si vous n'avez pas prévu d'augmenter en parallèle vos capacités de production. Allez je vous remercie. Salut à tous.